Ok, ok. Bon, tu descends là, tu descends ici, s'il te plaît. Oui, je descends. Vas-y. Oui, bonjour, Miguel. Salut, ça va ? Oui, oui, ça va. Il y a Choco qui s'excite là, qui m'envoie des messages comme quoi il faut que je respecte sa position. Choco, si tu dis des cas. Oui, mais elle a raison que tu respectes sa position, non ? Tu m'écoutes ? Oui, là, maintenant, je t'écoute, mais depuis tout à l'heure, là, ça bègue. Oui, oui. Là, tu m'écoutes là parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème, on dirait qu'il y a un problème vert chez toi. Chez moi, ça va, hein ? Mais là, maintenant, je t'entends bien, là. Oui, je disais que avoir une position, c'est différent, hein ? Avoir une position, c'est que tu fais un choix. C'est différent que de raconter des conneries sur une idée que tu n'as pas compris. Ça, c'est différent. C'est différent. Je suis respectueuse, je respecte les gens. C'est pas que je respecte pas les gens ou que je suis impolie. Mais je mets les mots sur les choses selon que je vois les choses. C'est ainsi. Donc, dire que je suis irrespectueuse, non, je ne le suis pas. Alors, cette histoire de binationalité, ça ne concerne que ceux qui veulent devenir président en Centrafrique. Pourquoi ? Pourquoi ? Chercher à savoir pourquoi, par exemple, aux États-Unis, on veut seulement que ceux qui sont… Même si tu es Américain, hein, mais il faut que tu sois né sur le territoire. Ouais, ouais. Pourquoi ? Parce que, voilà, pourquoi ? C'est une histoire, au fait, de cœur. C'est une histoire de cœur. Parce que là où tu es né, tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas régner là où tu es né. Tu ne peux pas. Donc, au cas où un Américain qui serait né, je ne sais pas moi, en France, s'il y a un conflit entre les États-Unis et la France, et que cette personne est président, cette personne va choisir de défendre quel territoire ? Certainement, là où il est né. C'est une histoire de protéger. Ben voilà, c'est ça. Pour la RCA, c'est ça. C'est que si tu veux devenir président pour protéger le pays en cas de conflit, c'est juste ça. Et après, si tu veux devenir député, tout ce que tu veux, tu peux avoir gardé ta nationalité et faire ce que tu veux. Mais les gens n'ont rien compris, au lieu de chercher à comprendre tellement qu'ils ont aussi la haine. Parce qu'il y a beaucoup de haine chez certains. Donc, ils sont là à raconter des choses qui sortent de leur tête. Je vois Manuela qui dit que voilà, les gens sont fous. Manuela, la Bible dit qualifier quelqu'un de fou, alors que si tu n'as pas raison, c'est très dangereux. Méfiez-vous de mots que vous employez sur les gens. Si vous n'avez pas compris, demandez à prendre. Mais de là à injurier ou à venir dire, ouais, mon enfant, il va choisir là où il se sent bien et tout. Que vos enfants ou vous, vous choisissez là où vous voulez être. C'est votre problème. Ça va changer quoi en RCA ? Ça changera quoi ? Ça va changer quoi ? Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Est-ce que le président empêche les gens de rentrer ? Les Chinois, il n'y a pas longtemps, la Chine était un pays sous-developpé. Ils ont fait comment pour devenir comme ça aujourd'hui ? Les centrafricains veulent que la facilité. La preuve en échocot a dit, oui, mes enfants vont choisir la facilité. Dans le monde où on vit là, il n'y a pas de facilité. Il faut bosser dur. Les Chinois ont bossé dur. Les Chinois bossent dur. Allez chez eux. Regardez comment les enfants travaillent à l'école. Regardez comment ils travaillent dans leurs usines, ce qu'ils font là-bas. Pourquoi tout est made in China ? Pourquoi ? Cherchez à comprendre la géopolitique. Cherchez à comprendre comment le monde fonctionne. Vous, vous restez sur vous-même, sur votre confort, à penser qu'à vous. Mais les centrafricains qui sont en Centrafrique, vous, vous pensez à vos enfants. Parce que vous êtes là, gloire à Dieu, vous êtes près de vos enfants. Mais les nombreux enfants centrafricains, en Centrafrique, orphelins, qui va penser à eux ? Pourquoi on ne penserait pas à les avantager, ceux-là, pour diriger le pays ? Pourquoi ça serait que les enfants de la diaspora ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Donc, si vous n'avez rien compris, demandez. Tout ce que j'ai entendu, c'est que des balivernes, c'est que des mensonges, c'est que de la haine. Ce n'est pas ça. C'est juste les présidents. Si tous vos enfants veulent devenir des présidents RCA, eh bien, qu'ils renoncent à leur autre nationalité. Voilà. Oui, le pays n'avance pas, le pays n'avance pas. Pour qu'un pays avance, il faut que tout le peuple travaille. Il n'y a pas que quelqu'un qui va aller faire et puis d'autres se lèvent pour aller profiter. Vos enfants, dites à vos enfants d'aller aussi construire la route, d'aller aussi participer. Pourquoi ? Ça serait que ceux qui sont là-bas qui vont faire pour que vos enfants, donc vos enfants, ce sont des rois par rapport aux autres qui sont là-bas ? Vos enfants comptent plus ? Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, je suis pour ceux qui sont là-bas qui ont vécu des guerres, qui ont vu leurs parents être tués, qui ont vu des choses atroces. S'il est là-bas, peut-être diriger ce pays-là, mieux diriger. Mais les autres ici, ça gueule. Excusez-moi du terme. Chacun pense qu'à lui. Il ne peut pas faire ça, mon enfant, mon enfant. Et les orphelins centrafricains, centrafrique, qui va penser à eux ? Donc, eux, ils vont rester là-bas. Nous, on va amener nos enfants là-bas et nos enfants vont les dominer et puis les gouverner. Non, pas du tout. Et moi, je veux combattre ça. J'ai des enfants qui sont nés là. Moi-même, j'ai grandi en Europe. J'ai des enfants qui sont là et en aucun cas, je ne permettrai pas que ça se passe ainsi. C'est injuste et même Dieu ne le permettra pas. Voilà, c'est juste cette histoire de binocène, binationalité, concerne que les présidents. C'est tout. Après, si vos enfants veulent devenir présidents, qu'ils obéissent à la loi, personne n'est au-dessus de la loi. Qu'ils deviennent, voilà, parce qu'en cas de conflit, en cas de quelque chose, il faut choisir. Et si tu n'as qu'une seule nationalité, forcément, tu vas défendre le pays. La preuve en est. les autres députés, ceux qui dirigeaient le pays avant, ils ont tous la double nationalité. Quand ça pète au pays, qu'est-ce qu'ils font ? Eux, ils quittent avec leur famille. Mais les autres, les autres restent toujours, ce sont ceux-là qui subissent. Et moi, je préfère que ce soit les vrais Centrafricains qui n'ont qu'une seule nationalité. En Centrafrique, qui ont souffert, qui ont tout vu dans ce pays, moi, je veux que ce soit eux qui deviennent de présidents parce que ceux de la diaspora, il y a trop de condescendance dans ce qui sort de leur bouche. Vos enfants, ce sont des oeufs, il faut les caresser, il faut vraiment les servir sur le plat. Et les autres enfants qui sont là-bas, on ne pense pas à eux ? On ne pense pas à eux, mais pourquoi ? Et pourquoi ? Non. Donc, priorité au Centrafricain. Si vos enfants veulent devenir président en RCA, eh bien, qui renoncent à leur autre nationalité, point à la ligne. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Merci pour ton intervention. C'est ton point de vue. Non, ce n'est pas mon point de vue, c'est l'explication. Attention, c'est l'explication de cette histoire de binationalité. Ce n'est pas mon point de vue. Ce n'est pas mon point de vue. C'est que je suis d'accord. Je veux que ce soit un Centrafricain qui soit en tête parce qu'il faut protéger le pays. Il faut protéger. C'est pour ça que je dis que c'est ton point de vue sur ce point. Oui, mais là, l'explication que je viens de donner pour les présidents, voilà, que seuls les présidents, seuls ceux qui veulent devenir présidents doivent avoir la nationalité centrafricaine. Voilà. Bon, là, je vois une discussion qui va dans tous les sens du terme. Les gens sont là à penser à leurs enfants. C'est très bien. c'est très bien de penser à vos enfants. Mais le pays, le pays là-bas doit penser surtout à ceux qui sont là-bas, qui vivent là-bas. Donc, vous et vos caprices, désolé, on ne fait pas une constitution par rapport aux caprices de quelqu'un. Voilà. Ben voilà, merci. Merci de m'avoir donné ce temps pour éclaircir certaines choses parce que j'ai lu des commentaires là, c'est complètement, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le centre-africain ne cherche jamais à comprendre. Il lit quelque chose, il ne comprend pas. On parle de, on a parlé aussi des niveaux des études dans cette constitution. On a parlé de niveau des études. Si au centre-afrique, beaucoup n'ont pas fait d'études, c'est par rapport à quoi ? Ben, il y a eu des crises, il y a eu les guerres civiles, il y a eu les années blanches, c'est la faute à qui ? C'est la faute à qui ? C'est la faute à qui ? Cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre. Mais arrêtez de voir que le bout de votre nez, fouillez, cherchez. C'est difficile à comprendre. Non. C'est la faute à qui qu'il y a eu tout ça ? Et puis si on met des niveaux, des niveaux d'études, parce qu'il y en a même qui sont en France là. Il y en a qui sont en France. Il y en a même qui ont fait l'école en France, mais qui sont incapables de comprendre une phrase. Donc, c'est normal qu'on dise de choisir des gens qui ont au moins un niveau dans le sens que quand tu vas diriger un pays, tu seras amené à voyager, à rencontrer d'autres pays, de signer des accords. Mais avant de signer les accords, il faut comprendre les accords. Il faut lire les accords et comprendre. Mais si tu lis et que tu ne comprends pas et que tu signes n'importe quoi, ça ne protège pas le pays. Ça ne protège pas le pays. La preuve en est. Les accords coloniaux, ça te dit quelque chose les accords coloniaux, Miguel ? Ben oui ! Ben oui ! Tu as lu certains accords coloniaux, tu as vu les énormités qui sont dedans ? Tout ça, c'est dû à un manque de niveau. Voilà ! Donc, le niveau qu'on a mis, ce n'est pas pour pénaliser quelqu'un. Tout ça, c'est pour protéger le pays. Malheureusement, beaucoup n'ont pas eu la chance de faire des études à cause de ces troubles qui sont passés. Malheureusement. Oui ! C'est la faute à qui ? C'est la faute à qui ? Mais il y en a aussi quand même qui ont pu faire des études, qui ont un niveau. Parce qu'il faut comprendre un pays, c'est quoi ? Quand tu vas diriger un pays, tu seras tout le temps emmené à lire, à lire des écrits. Mais ce que tu lis, si tu ne comprends pas le sens, tu vas signer comme ça, mais si tu signes quelque chose qui va pénaliser ton pays, ça serait dommage. En France, où vous êtes, regardez le niveau des études de tous ces dirigeants. Macron, il a été loin. Hollande, il a été loin. Tous ces gens, ils ont fait des études, ils sont en mesure de comprendre. Les autres, ils protègent leur pays. Nous, quand on veut chercher à protéger, ça y est, les Centrafricains, ils se lèvent. Et pourtant, ils ont la nationalité, ils vivent en France, on ne les a jamais vus se lever pour retorquer, dire quelque chose contre Macron. Mais quand il s'agit de la RCA, tout le monde se lève. Mais pourquoi ce deux poids deux mesures ? Pourquoi ? Parce que vous n'avez aucun respect pour votre propre pays d'origine. Vous n'en avez pas. la moindre de choses. Si vous n'avez pas compris ce qui est écrit dans cette constitution-là, demandez. Vous pouvez même demander à des avocats, si vous connaissez, demandez à des personnes qui sont capables de lire et de comprendre avant de sortir comme des, je ne sais pas moi, comme des cancres. Désolée du terme. Comme des cancres et puis raconter des conneries, quoi. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi aux États-Unis, même Obama a eu ces problèmes-là. On a dit, non, Obama, il est né au Kenya, c'est faux. On a dit, fouiller, fouiller, faire des preuves, l'avocat de Obama pour montrer que non, il est né sur le pays donc il respecte la loi. Il est né là, il peut être président. Combien d'Américains sont nés ailleurs ? Il y a des Américains qui sont nés en Angleterre, en France et tout. Ils peuvent faire de la politique mais malheureusement, ils ne peuvent pas devenir président. Ils ne peuvent pas. même si tu as la nationalité, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi ? Parce que tu as un attache là où tu es né. C'est naturel. C'est comme ça. Ça n'a rien à voir pour pénaliser. Quelqu'un va pénaliser. Pourquoi pénaliser ? Alors si vous ne comprenez pas chercher au lieu de venir raconter des conneries et qualifier les gens de fous, vous vous racontez de ce que vous êtes en train de faire là ? Bon. Je ne vais pas m'attarder. Miguel, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et bon courage à toi pour le reste mais moi, tout ce qui est dit là, franchement, ça me saoule. Ça me saoule. Mais bon, merci à toi de m'avoir... Non, c'est normal. J'ai dit, c'est libre antenne. Chacun donne... C'est en avion. Chacun s'est écrit. Mais tu sais, Miguel, tu sais, Miguel, tu sais, quand tu fais un live, parce que c'est ce que je comprends, je ne comprends pas aux Centrafricains. Les Centrafricains prennent le mot démocratie et pensent que quand je fais un live, c'est la démocratie, je donne la parole à tout le monde. Oui, je suis d'accord. Quand tu as un sujet et que tu veux donner la parole à quelqu'un, rassure-toi aussi que la personne a compris le sujet. Et toi aussi, quand tu as compris le sujet, rassure-toi d'avoir compris est-ce que ce que tu viens de dire, c'est ce que tu viens de dire. Parce que là, vous offensez des gens, vous injuriez le président, c'est-à-dire vous les offusquez parce que vous, vous n'avez pas compris. Demandez, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que font les autres dans les pays où ils avancent, c'est comme ça. Ce n'est pas que voilà ce que je dis, ces paroles d'évangile, il faut m'écouter, voilà, c'est moi, c'est moi. On n'en a rien à faire de la gueule de chacun. On parle d'une nation, c'est d'une nation qu'il s'agit. C'est d'une nation. Et la RCA ne s'arrête pas qu'à la diaspora. Pourquoi ? La constitution doit faire la volonté de la diaspora. Ceux qui sont là, qui ont perdu leurs enfants, leurs parents, tous, qui ont vécu des choses terribles, c'est à eux que ce pays-là, bien que je sois centrafricaine, née en Centrafrique, mais je n'ai pas vécu tout ça. Donc, il faut quand même chercher à être, à mettre un peu de l'eau dans son égo. Il y a trop d'égo. Il y a trop d'égo. Ouais, mes enfants, ils vont, si on leur demande de choisir entre la RCA et la France, ils vont choisir la France. Ils choisissent la France et alors ? Et alors ? Et alors ? Ça va faire quoi à qui ? En RCA ? Ça va faire quoi à qui ? Vos enfants sont quoi déjà ? Vos enfants sont quoi ? Ils sont centrafricains ou français ? Déjà, par rapport à leur couleur de peau, vous savez bien en France comment on vous considère. Déjà ça. Vous vous compliquez la vie. Déjà ça. Déjà ça. Avec les oeufs qui se sont passés en France, on a parlé de qui ? Des Noirs et des Arabes. Et ça a été, c'est les mots là qui ont été prononcés à la télévision par les journalistes. Les Noirs et les Arabes. Une mauvaise image. Et puis, vous voulez vous prendre plus blancs que les Blancs ? Mais, décolonisez vos cerveaux là. Décolonisez un peu. Arrêtez ce complexe là. Vous mettez des complexes dans vos enfants. Et ça fait des enfants perturbés. Ça fait des enfants pas équilibrés. Quand l'enfant te demande qui il est, il est noir. Mes enfants sont nés en Angleterre. On te demande qui tu es. Je suis ça, Centrafricain, né en Angleterre. Oui, il sait qui il est. Il sait qu'il n'est pas blanc. Et ce n'est pas question de racisme. C'est question d'être logique. D'être logique. L'enfant est noir, on ne va pas lui dire qu'il est blanc. L'enfant qui est blanc, on ne va pas lui dire qu'il est noir. Vous voyez comment vous compliquez vous compliquez les choses à vos enfants ? Alors, prenez pas votre éducation de fragile. Parce que ça, c'est une éducation qui va fragiliser les enfants. Ça ne fait pas des enfants forts. Ça ne fait pas des enfants qui savent ce qu'ils sont. Ouais, parce que la RCA, comme ça, je ne vais pas emmener mon enfant là-bas. On s'en fout. On s'en fout de vous. Mais oui. Pourquoi vous attendez à ce qu'on fasse tout et que vous allez seulement vous servir ? Pourquoi ? Comment on construit un pays ? C'est tout le monde qui doit y passer. Il n'y a pas de rois et des reines. On n'est pas dans une monarchie. Même ici en Angleterre, là où il y a la monarchie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, si vous voulez un petit coin de paradis où on dorlote vos enfants, faites ça chez vous en famille. Mais ne demandez pas à la nation de venir faire ça. Attendez, il faut arrêter un peu le complexe. Vous êtes noirs, vous n'êtes pas des blancs. Mettez ça dans votre tête et ce n'est pas question d'être raciste. Ce n'est pas question d'être raciste. Moi, j'aime tout le monde, peu importe la couleur de peau. Mais des noirs qui sont complexes et qui pensent être de blancs, qui viennent avec des idées coloniales pour raconter des conneries, ça suffit. Réveillez-vous. On est en 2023. Réveillez-vous. Il faut arrêter un peu. Je suis fatiguée depuis toute façon. C'est une mauvaise réputation et évolue. Non, 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 non. Là. Il faut dire la vérité. Moi, je sais que ce que je dis toujours, ça choque. Mais c'est la vérité. Moi, je suis un électrochoc et c'est ça. C'est ça. Si vos enfants voulaient dorloter parce que vous trouvez que Bangui et ceci, c'est là, mais restez là où vous êtes. Mais qu'est-ce qu'on en a si vous êtes vos enfants ? Eh bien, faites ça. Faites ça chez vous en famille, mais ne demandez pas à la nation. La preuve, on est en France avec ce qui se passe. C'est qui, quand on accuse, on accuse les parents ? Alors, donnez l'éducation qu'il faut à vos enfants pour qu'ils soient forts, pour que voilà. Mais arrêtez de dire, oui, mon enfant, mon enfant, il va choisir la France. L'enfant choisit où il veut être. C'est son choix. Et puis, bah basta, on va pleurer parce que vos enfants auraient choisi la France. Bah tant mieux. Si vos enfants se sont bien en France, bah qu'ils restent en France. Et alors ? Parce qu'on doit aussi pleurer pour que vos enfants viennent en RCA ou s'il vous plaît, venez, venez les enfants. Mais qui va faire ça ? Attendez, je vais vous faire tout. Allez, nickel. Je crois que j'ai assez dit. Bon, c'est bon. Merci, merci. Merci pour, merci pour ton intervention. Non, non, mais tu sais, c'est, il y a des appuiens et je pense que, je pense que chacun a essayé de s'assumer selon sa façon de comprendre, de voir les choses. Et toi, tu viens de t'assumer aussi selon selon les textes et selon ta compréhension à toi et puis tu as donné ton point de vue. Moi, ce que je disais ici depuis tout à l'heure, c'est que en ce qui concerne l'histoire de Bignan, Bignan 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 comme Choco disait tout à l'heure au début. Et je pense que sur ce point, même Flora était d'accord parce que elle a dit ceci. Pourquoi le président n'avait pas modifié cette conscience quand il venait d'un beau pouvoir d'attendre deux après les deux mondes à lala il est dans son dans son deuxième mandat pourquoi attention maintenant pour faire sortir ça et ça change quoi dans la vie de Choco et de Noir la Rose qu'ils le fassent maintenant ça change quoi dans l'or non c'est pas là le problème le problème c'est que moi ce que j'ai dit ici comme thème peut-être que j'étais pas encore je disais que cela n'est pas véritablement l'attente des centrafricains on a encore beaucoup il y a beaucoup à faire dans ce pays c'est ce que moi je dis mais de quel centrafricain tu parles tu parles de centrafricain de la diaspora ou de centrafricain de la centrafrique parce que moi je n'ai pas entendu les centrafricains de la centrafrique dire que c'est pas le moment je parle pas que les centrafricains de la diaspora moi la diaspora la diaspora je connais la diaspora tu le sais tu sais ce que la diaspora pense si je dois parler de la diaspora je sais quelle réponse j'aurai je connais déjà la question de la diaspora moi je parle et pourquoi c'est pas le moment je disais que attends moi ça c'est 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 Michael pardon c'est Choco qui a dit ça d'abord et moi j'ai dit nous on a connu des moments très tragiques très difficiles en centrafrique en commençant par l'histoire de la guerre intercommunitaire les centrafriques est toujours en train de dire un tel est étranger un tel est étranger oh bengue le sot bengue le sot bengue même si c'est un centrafricain qui est qui 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 est de la religion musulmane automatiquement on le pont pour un étranger en centrafrique ça était toujours comme ça et on nous a mis ça dans la tête on a grandi comme ça ils bagagent toi les musulmans oh bengue là donc c'est qu'il y a un étranger or ce sont des centrafricains d'origine donc moi je me suis dit ça c'est encore récréer encore un autre problème sous une autre forme l'histoire de binationalité là donc est-ce que c'est le moment est-ce que c'est important pour les centrafricains en ce moment moi c'est une interrogation en fait c'est une interrogation pour qu'on puisse les centrafricains en forme miguel là tu viens de parler de deux sujets tu as dit c'est ce qu'on nous a mis dans la tête qui vous a mis dans la tête que ça c'est un étranger que ça c'est celui-là c'est qui c'est constitution non c'est pas c'est pas la constitution c'est le mais qui ça par exemple toi par exemple toi qui ça qui t'a mis dans la tête que telle personne est étranger n'est pas centrafricain qui ça qui t'a mis ça dans la tête parce que là tu parles de deux sujets tu parles de deux sujets différents moi personnellement moi personnellement moi personnellement je n'ai jamais connu ça mais par force d'être à l'extérieur et par rapport à tout ce qui se passe au pays j'ai on a j'ai compris que le problème ce qui a fait qu'aujourd'hui enfin avant 2013 qu'en 2013 il y a eu des massacres et autres c'est dû à tout ça c'est dû à tout ça même dans l'administration attend Michaela Michaela là tu parles de deux choses différentes là tu parles de deux choses différentes c'est ça tu n'as pas capté j'ai dit j'ai parlé de l'attente de l'attente du peuple centrafricain elle c'est important l'histoire de binationalité c'est ce que j'ai dit ok mais l'attente là donc c'est ce que et j'ai pris et j'ai pris l'exemple j'ai fait un petit récap un petit rétro par rapport à ce qui s'est passé en centrafrique j'ai essayé d'expliquer que je faisais même un live par rapport à ça pourquoi on en est arrivé là comment ça se passe dans l'arrière-pays parce qu'il y a beaucoup de centrafricains il y a beaucoup de centrafricains ok je peux te répondre parce que moi je sais qu'on parle de deux choses différentes cette histoire cette histoire de binationalité j'ai démontré en donnant l'exemple des USA que c'est pas tout oui ça je connais tout les USA je connais voilà c'est pas tous les américains qui peuvent être qui peuvent devenir présidents seuls peuvent ceux qui sont nés sur le territoire américain et je t'ai expliqué pourquoi parce que on a une attache pour son pays de naissance c'est ainsi c'est la même chose que le président Toadera enfin le président Toadera parce que c'est pas lui qui a écrit la constitution ceux qui ont écrit la constitution ils se sont basés aussi dessus qu'il faut avoir que la nationalité centrafricaine c'est ça mais pourquoi on demande d'avoir la nationalité centrafricaine si il y a des gens si entre le peuple si entre le peuple il y a des gens qui sont là c'est pareil comme en France les noirs qui ont la nationalité française tu penses moi c'est une interrogation moi c'est une interrogation je suis en train de te répondre je suis en train de te répondre en te donnant aussi des exemples d'autres pays pour qu'on comprenne comment ça marche toi tu es tu es centrafricain tu es noir supposons que tu as la nationalité française tu te plantes avec je sais pas quelque part on demande ta nationalité tu vas dire française on te voit on sait que tu es noir on sait que t'es pas d'origine et on va te demander de quelle origine et puis quand les français demandent de quelle origine c'est pas de la discrimination c'est pas de la discrimination c'est la réalité voilà c'est la réalité mais après si il y a d'autres français qui ne t'aiment pas qui disent non Miguel t'es pas français t'es noir ceci cela est-ce que c'est la faute c'est la faute à ceux qui t'ont donné la nationalité non il y a des lois il y a des lois et tu as tout ce qu'il faut qui prouve que tu es français d'accord donc s'il y a des gens qui ont la haine et qui ne veulent pas te considérer comme français parce que voilà ils sont racistes ça les regarde en Centrafrique cette histoire de venir nous diviser pour faire les guerres entre nous n'a rien à voir avec cette histoire de binocéanité pour protéger le pays ce sont des concepts complètement différents ça n'a rien à voir moi par exemple si les anglais ils me voient ils me demandent oui tu es anglaise de quelle origine mais je suis fière de dire que je suis d'origine centrafricaine c'est ça l'histoire d'origine là c'est tout c'est pas quelque chose pour dire non toi t'es pas d'origine celui-là il est pas d'origine ou celui-là ça n'a rien à voir c'est pas ça c'est pas ça ici en Angleterre on demande à chaque fois et encore en Angleterre il précise est-ce que tu es black british indian british on te dit qui tu es si nous avons des peuls centrafricains ben ravis d'avoir des peuls centrafricains ravis d'avoir de ça centrafricain après s'il y a des personnes racistes xénophobes méchants qui voient que physiquement on ne se ressemble pas vous ne l'êtes pas mais ça doit être puni par la loi c'est tout pourquoi dire ça ça va encore nous diviser tout ça tout ça pourquoi il y a des lois c'est un pays de lois quand tu subis un racisme en France tu peux te défendre en utilisant la loi pareil pour la RCA c'est un pays de lois aussi référents-nous à la loi au lieu de dire ouais mais ça encore ça va nous diviser ça va nous diviser ce qui se passe en France là quand vous regardez les infos on parle des noirs et de l'immigration qui dégrade vous n'entendez pas ça et vous vous en dites quoi ça vous dit rien mais par contre criez sur la RCA pour dire qu'on nous divise on nous divise mais pourquoi la nationalité que vous avez vous ne réagissez jamais pourquoi pourquoi c'est la RCA que ça vous intéresse moi c'est la question et votre autre nationalité que vous y tenez tant pourquoi on ne vous voit jamais rien faire pourquoi répondez-moi pourquoi par exemple quand vous entendez à la télé qu'on dit que ce sont les noirs et les arabes les enfants d'immigrés qui dégradent la France qu'est-ce que vous j'aimerais la réponse vous dites on dit noirs et arabes on dit pas français on dit pas français et puis quand ils disent noirs et arabes c'est pas du racisme d'un côté ils ont raison parce qu'ils décrivent ce qu'ils voient et vous qui vivez en France avec vos enfants français fiers d'avoir la nationalité française quand vous voyez ça qu'on dégrade des gens qui ressemblent à vos enfants vous dites quoi qu'est-ce que vous dites j'aimerais savoir ce que vous en dites ce que vous en pensez que vous dites vous est-ce que vous sortez vous faites des lives vous interpellez les français vous parlez non bouche cousue pourquoi pourquoi répondez-moi et pourquoi c'est que sur la RCA que vous sortez vous faites tout ce tapage répondez-moi parce que c'est la même chose partout où on vit la méchanceté la haine le racisme c'est partout c'est dans le monde entier c'est partout la division c'est partout vous avez vu vous avez vu l'extrême droite on les a même qualifiés de comment on appelle ce terme là comment on appelle ça comment on les appelle les jeunes blancs suprémacistes qui se sont levés qui ont même tu sais les blancs les blancs j'ai oublié le terme j'ai oublié le terme là ils ont mis des mots sur internet comme quoi ils cherchent les noirs et les arabes pour les buter et vous vivez en France vous n'avez pas entendu parler de ça personne ne réagit il n'y a que ce que cette supposée constitution a dit là qui vous intéresse vous dites quoi de là où vous vivez avec vos enfants et vos enfants le voient vos enfants voient ça vos enfants qui sont nés en France quand ils écoutent ça en France en France là où ils ont ils ont la nationalité ils ont tout mais on dit que ce sont les gens qui ont la couleur de leur peau qui dégradent ce pays là que disent vos enfants et vous aussi en tant que parents qu'est-ce que vous en dites parce que c'est là où vous vivez c'est là où vos enfants grandissent c'est pas en RCA mais pourquoi vous vous impliquez plus sur la RCA que de ça pourquoi vous voyez moi je sais pourquoi je sais pourquoi je sais pourquoi Amazon qui veut monter qui laisse le message je sais qui dit non la soeur Amazon elle n'a pas compris elle n'a pas compris ce que j'ai dit et puis tu vois voilà elle n'a pas compris et puis elle se lance dans des dans des des échanges de textes je ne vais même pas répondre à ça parce que c'est une perte elle n'a pas compris moi je sais que je suis je ne suis jamais comprise donc je suis habituée ça ne me fait ni chaud ni froid ça elle peut monter dire ce qu'elle veut ça c'est toujours les mêmes questions qu'est-ce que tu as fait en Centrafrique tout ça je n'ai pas besoin de dire ce que j'ai fait en Centrafrique je n'ai pas besoin de le dire je n'ai pas besoin de le dire mais ce que je suis réaliste je suis réaliste je suis réaliste vous n'avez pas compris ce que disent les textes acceptez que vous n'avez pas compris parce que quand vous lisez vous ne comprenez pas ce qui est écrit acceptez-le que de sortir et vomir de la haine ça c'est de la pure haine et c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon voilà je n'ai pas besoin de dire ce que j'ai réalisé en RCA pourquoi je dois dire c'est pas de la concurrence c'est pas du tout de la concurrence je ne suis pas venue en Angleterre toi en France pour dire allez on va faire une concurrence de ce qu'on fait non loin de là ça c'est des discussions stériles ça c'est complètement enfantin c'est pas ça c'est pas ça moi j'ai posé une question voilà vous vivez en France on dit que ceux qui ressemblent à vos enfants dégradent la France et qu'est-ce que vous en dites en tant que parents des enfants français nés en France avec la couleur de peau noire voilà moi c'est ma question répondez ben voilà ben voilà c'est ma question Armageddon bon je pense que sur toi je vais fermer le direct et puis je vais relancer ce même débat un autre jour parce que là tu vas relancer le débat quand tu vas relancer le débat répondez à mes questions parce que toi aussi tu es papa d'un enfant noir d'une enfant noire né en France et que on dit en France que ce sont des enfants qui ressemblent au tien qui dégradent la France j'aimerais aussi avoir cette réponse là voilà qu'est-ce que vous en pensez et pourquoi merci parce que vous vivez en France vous n'êtes pas en RCA vous vivez en France donc parlons de la réalité de là où vous vivez aussi non mais moi j'aurai toujours la réponse tu le sais ça c'est pas un problème moi je vais relancer le débat je dirai parce que là j'ai déjà fait c'est la première fois j'ai fait 3 heures presque 4 heures de live c'est énorme tu sais moi je ne suis pas tu sais hein les noirs les noirs qui vivent en Occident ne sont jamais confrontés à la réalité voilà pourquoi on n'avance pas voilà pourquoi on n'avance pas et qu'on est toujours dans des mauvaises statistiques oui les échecs scolaires c'est chez les noirs la prison c'est rempli de noirs et des arabes les enfants noirs et arabes mal éduqués c'est toujours les connotations négatives sur nous et pourquoi pourquoi parce que on vit pour le moment avec la nationalité que nous avons de l'Europe et avec nos enfants chéris de l'Europe mais on dit que ce sont nos enfants là qui dégradent le pays en question qu'est-ce qu'on en dit qu'est-ce qu'on en dit et puis si et ce que vous oubliez c'est que la France peut changer sa constitution imaginons que la France change et dit que on enlève le droit de sol même à ceux qui sont nés avant la France et capables de le faire ah les constitutions ça change tout le temps si la France le fait est-ce que vous avez pensé à ça vous allez aller où avec vos enfants chéris vous allez aller où vous allez faire comment vous allez faire comment donc dans ce cas là nous sommes que forcés de respecter notre pays voilà parce que l'avenir là ça change à tout moment et vu ce qui se passe actuellement dans le monde en Europe et tout l'Angleterre l'Angleterre faisait partie de l'Union l'Angleterre est sortie de l'Union pourquoi quand l'Angleterre est sortie de l'Union beaucoup de ceux qui n'ont pas la nationalité anglaise ont reçu un courrier soit tu restes soit tu quittes le pays ah oui il se peut que ça arrive en France Michela pardon quitte pas Michela je pense que Michela n'est pas n'est pas sortie du contexte elle est restée sur le contexte et elle a essayé de de développer ça d'une autre manière mais elle est restée dans le sujet et je pense que le but de ce lève c'était pour que ceux qui ne comprennent pas bien parce que depuis semaine dernière je ne sais pas si Mika tu as constaté comme moi il y a eu beaucoup d'agitation sur 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 les réseaux les gens font les gens font des directs il y en a qui qui défendent la nouvelle constitution il y en a qui sont grands il y en a qui essaient de donner leur avis par rapport à ça etc et moi je me suis dit je ne vais pas venir forcément parler que de ça mais je vais d'abord poser une interrogation ça dit que même moi aussi même si j'ai compris peut-être que je n'ai pas très bien compris non plus et dans les échanges je pourrais peut-être mieux comprendre je ne sais pas tu vois ce que je veux dire voilà donc moi justement comme je te le disais au départ voilà moi c'était le pour parler d'un sujet il faut se rassurer d'avoir compris ça permet voilà ça va et quand on fait intervenir les gens se rassurer aussi que les gens les gens aient compris donc Manuela si tu veux monter après Mickaël avant que je termine le lèvre tu pourras monter mais tout en sachant que tu tu resteras dans sur le sur le thème parce que je lis tes commentaires ici c'est c'est quand même un petit peu contradictoire à ce qu'elle est en train de dire ici elle est en train de dire tu vois Miguel excuse moi quand tu couper elle est en train de demander à tout le monde ici nous qui vivons en France nous qui parlons de binationalité etc que c'est pas c'est nécessaire c'est important pour les centrafricains ou pas c'est le moment ou pas mais ce qui se passe en France le pays où nous vivons et que nous avons des enfants qui sont nés sur sur ce territoire dans ce pays et qu'on est en train de les faire passer pour des délinquants etc que c'est eux qui dégradent la France qu'est-ce que nous nous pensons de ça donc elle aussi elle a posé une question donc je pense que Miquel elle est en train de d'être vraiment elle est en train de foncer quelqu'un mais quand tu mets des commentaires c'est comme si tu es en guerre avec elle je pense que c'est pas c'est pas trop ça elle a pas compris tu vois non elle a pas compris le sujet elle a compris quand j'ai répondu je pense que je l'ai je vais te prendre j'avais quelque chose contre elle envoie ta demande je sais que ma bouche est très dure je sais que ma bouche est très dure surtout qui ne comprennent pas ce que je dis c'est pour les enfants c'est rien à voir je n'ai jamais dit que l'Europe était un paradis loin de là je n'ai jamais dit ça tu vois elle se lance dans des ça c'est la vraie femme africaine tu vois on a compris elle se lance dans des choses complètement du hors-sujet c'est du hors-sujet ouais justement c'est pour ça je ne peux pas qu'elle montre parce que c'est depuis tout à l'heure je n'arrivais pas à prendre les gens il n'y a que toi ça a marché parce que parce que c'est toi non mais soyons réalistes soyons réalistes voilà soyons réalistes chacun protège son pays l'Angleterre était dans l'union européenne et pourtant l'Angleterre n'est pas dans dans l'espace Schengen donc quand elle était dans l'union européenne ça voulait dire que c'était juste ceux qui sont européens pouvaient rentrer ici sans visa même ça là même ces on va dire ces frères et soeurs européens maintenant l'Angleterre leur impose quand même certaines choses avant d'arriver sur le territoire et pourquoi mais c'est pour protéger son territoire et ils ont le droit ils ont le droit et quand ça a commencé comme ça quand ils ont voulu sortir de l'union européenne il y avait les 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 Anglais qui vivaient à l'étranger les Anglais qui vivaient à l'étranger et eux aussi ils se demandaient mais comment ça va se passer eux qui sont à l'étranger est-ce qu'ils seront obligés de prendre le visa par exemple une famille anglaise en France qui n'a que la nationalité anglaise en France vu que ils sont payés sortis de l'union européenne comment il va faire bah ils se sont arrangés ils se sont arrangés parce qu'en France quand tu as vécu là-bas quand même pendant un bon moment tu es là-bas et bah on va transformer bah je sais pas on va leur donner les cartes de séjour voilà c'est tout chacun cherche à protéger son pays mais la RCA quand on cherche à la protéger il y en a qui se lèvent alors qu'ils n'ont rien compris à venir raconter leur vie à venir raconter des conneries et quand on leur dit que ce sont des conneries bah ils piquent des crises et puis voilà quoi mais non soyez soyez réalistes comprenons la géopolitique et la géostratégie comprenons ça chacun protège son pays oui l'Angleterre fait partie de l'Europe c'est un pays européen mais elle est sortie de l'Union Européenne parce qu'elle trouvait que ça n'arrange ça ne l'arrangeait pas ça ne l'arrangeait pas et ils ont fait aussi le référendum ils ont voté pour oui pour la sortie et ils sont sortis voilà donc à tout moment les choses peuvent changer si en France ils vont dire oui on enlève le droit de sol tous ceux qui sont nés en France non 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 basta mais non voilà on va faire comment je vais relancer ce débat là dans la semaine entre jeudi jeudi soir vendredi mais je tomberai un message Manuela Michaela descend je vais te prendre si ça marche tomber ça ne marche pas je vais relancer le débat le live et comme ça je quitte comme ça je vais laisser Manuela vider son coeur parce qu'apparemment son coeur est rempli je vais la laisser se soulager allez je lui laisse le temps je prie Dieu que ça marche que ça passe il faut qu'elle parle d'accord vas-y Michaela merci merci ah bah Miguel enlève moi ça ne veut pas que je sorte enlève moi de chez toi là-bas d'accord c'est quoi